Salut à tous, salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Ici on a passé un bon week-end, ça va, tranquille, franchement peinard. On est allé à l'ostéo hier, pour ceux qui me demandent, non ma fille ça va très très bien. Elle s'est mal étirée le matin et elle s'est fait un claquage dans le dos et du coup ça lui a tout bloqué, c'est un truc de fou. Donc du coup voilà, non non ça va impeccable, elle va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, un torticolis c'est juste, c'est handicapant mais bon, ah si c'est douloureux quand même, c'est douloureux. Donc voilà, bon j'ai quelque chose d'important à te dire, d'accord, il va falloir que tu écoutes. Parce que je vais le dire, j'ai pas envie de tricher, donc voilà. Aujourd'hui on est dimanche, on est dimanche et j'ai 22 vidéos à faire. Je sais pas si je vais y arriver les gars, franchement, je vais rester collée à mon téléphone à la fin de la journée, je vais le bouger comme ça. J'ai 22 vidéos à faire, il faudrait que j'essaye de vous faire le mois de juin. Alors si j'y arrive pas, ne m'en voulez pas, d'accord ? L'essentiel pour moi c'est de vous sortir les vidéos journalières, parce que ça je sais que ça vous plaît plus, ça vous plaît énormément. Il y a un peu de tout sur la chaîne, ceux qui aiment les mois, ceux qui aiment les jours. Donc voilà, par contre je dois te dire que début juin, je pourrais pas faire les vidéos. Voilà, je pourrais pas faire les vidéos pendant quelques jours. Donc je vais toutes les préparer aujourd'hui. Voilà, je vais préparer toutes les vidéos aujourd'hui. Donc j'aurai le même t-shirt. Une fois j'ai eu la réflexion, tu aurais pu changer de t-shirt ? Non, j'ai pas envie de tricher, je te le dis. Je vais faire toutes les vidéos aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les jours, je me suis fait ma petite checklist là. Donc au mois de juin, tu me verras comme ça aussi, sur plusieurs soirs. Parce que je pourrais pas les faire. Tu comprendras après, ça fait partie de mon projet personnel que j'ai réussi à mettre en place et à réaliser, qui se concrétise au mois de juin. Ça n'a rien à voir avec les cartes, je te l'avais dit. Mais je vais pas les dire pour le moment. Donc voilà, tous les soirs je serai occupée, je serai pas dispo. Donc du coup, je suis dispo pour les consultations la journée, mais je serai pas dispo les soirs. Donc je te les fais maintenant. Donc si je regarde bien, j'ai une bonne dizaine de vidéos pour le mois de juin à faire. Et j'ai les 12 vidéos du mois de juin. Ah, plus celle de demain aussi, que je vais faire maintenant. Voilà, pour TikTok, je sais pas si je pourrais tout enchaîner là. Franchement, je sais pas si je pourrais tout faire. Donc si jamais il n'y a pas les petits horoscopes de TikTok pour début juin, c'est pas grave, je reviendrai mi-juin. Je reviens pour les trucs. J'abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je mette des priorités. Tu sais, c'était sorti. Rigueur, discipline, priorité, choisir. Il va y avoir des choix à faire. Donc je vais essayer de faire le maximum. D'accord ? Je vais essayer de faire le maximum. Et après, bon, s'il n'y a pas juin, ne m'en voulez pas. D'accord ? C'est que j'ai vraiment pas eu le temps. Et je voulais pas vous faire que juin et pas les vidéos du soir. Enfin, voilà, je sais. Je parle trop, je sais. Mais je veux bien t'expliquer. Donc du coup, voilà. S'il n'y a pas juin, juillet reviendra. Oût, nanana, nanana, ok ? Mais en tout cas, il y aura les vidéos du soir. Et peut-être que j'aurai le temps de faire les TikTok aussi, le petit horoscope que t'aimes bien là, de 4 minutes. Peut-être que j'aurai le temps aussi, d'accord ? Mais là, ma priorité, vraiment ma priorité première, c'est de vous faire les vidéos journalières qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Je vais boire mon café, je vais y arriver. Oui, c'est 10h. Donc voilà, d'accord ? J'espère que vous avez bien écouté. Donc je vais enchaîner les vidéos aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les jours. Et je vais faire les vidéos que je vous posterai en juin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va prendre le tarot des anges gardiens. Pour une petite carte, ça faisait longtemps. Petite carte message. J'avais envie de prendre celui-là. Voilà. Donc si c'est celui-là qui veut venir aujourd'hui, je pense qu'on va faire toutes les vidéos avec celui-là. Ensuite, on va prendre le Spark of Love pour faire le tirage. Et après, je vais te présenter un de mes nouveaux projets. Je n'avais pas du tout parlé de celui-là. L'oracle des souhaits, je l'ai bientôt. Je vais pouvoir vous le présenter. Je réouvre des précommandes. J'ai plein de trucs à te dire. Écoute, si t'es là, t'as ton café. Les précommandes pour l'oracle des prières, je les refais début juin. Je referai début juin. Et en même temps, il y aura l'oracle des souhaits aussi que je te présenterai. Donc du coup, voilà, je te ferai une vidéo spéciale que j'épinglerai sur la chaîne pour te montrer les nouveautés. Et on va utiliser pour la question-réponse une nouveauté à moi. Voilà. Qui sera en précommande début juin aussi. D'accord ? No stress. N'envoyez pas de mail. C'est pas maintenant. Par contre, je veux bien que tu me dises si ça te plaît sous la vidéo. Ça me ferait vachement plaisir. Donc voilà. Donc on va utiliser ce petit projet que j'ai préparé aussi. En collaboration avec Mimi 3D. En collab, c'est-à-dire que moi, j'ai tout créé dans ma tête. Et c'est elle qui a pu me le faire grâce à son entreprise. Donc du coup, voilà. J'adore parce que du coup, avec la chaîne, je rencontre plein de petits entrepreneurs et tout. Et moi, j'aime bien faire marcher les petits entrepreneurs. J'aime bien avoir des projets comme ça. Donc c'est parti. Allez, tu te concentres pour ta journée de demain. La carte a sauté. Le petit message des anges. Donc pour ce lundi 23 mai, les hostilités sont ouvertes. Tiens, c'est pas moi ça a sauté. Changement heureux. Allez, on continue dans l'annonce. C'est vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Merci. Merci. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Alors je sais pas, toi, on n'est pas tous dans le... Non, je ne vais pas poser la question parce que sinon, on n'est pas tous dans le même cheminement. Mais c'est plutôt pas mal, c'est vrai. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Voilà, voilà. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, une carte. C'est merveilleuse. Très bien, nous prenons. Allez, on commence ce lundi. Très, très bien. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, on prend les petits jeux de Irène Rust-Tarot. Ma copinette. Non, mais elle fait des jeux de ouf. Elle fait des jeux de ouf. Ils sont super parlants. Il faut que j'utilise aussi celui de ma copine Sarah. Guidance cœur à cœur. Ouais, je sais, copine, ça fait 7-8 ans. Mais voilà, c'est l'enfant intérieur qui parle. Ma copine. Allez, qu'est-ce qui a sauté ? La chance. La femme. La consultante. Toi, c'est très bien. Le secret, ne pas dévoiler. Tu vois, moi, j'ai envie de te dire mon projet, mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Je vais attendre. Je vais attendre. Donc voilà, les opportunités. Tout. Tu gagnes en silence. Ça ne sert à rien de se vanter. De toute façon, je ne pense pas que tu es un vantard ou une vantarde. Mais la carte le dit bien. Voilà. Il va y avoir de belles opportunités pour toi. Des opportunités d'évolution. Non, c'est mon fauteuil. Ça fait du bruit. À chaque fois, je le dis, mais moi, ça m'angoisse. Je me dis, s'il y en a qui passent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, ça craint. Non, mais l'autre, elle se détend complètement dans ses vidéos. C'est énorme. Bon, le secret. Donc, chute. OK. L'opportunité. Magnifique. Donc, on se tait. On se tait. On se tait. Allez, ça, c'est toi. La consultante, le consultant. C'est une vidéo générale. Les deux ne peuvent pas sortir. Tu vois, il n'y a pas l'homme en dessous. Ah, la confusion. Tu es confuse. Encore, encore. C'est sorti hier dans la vidéo. C'est normal. Pour le moment, ce n'est pas très, très clair. Donc, on se pose des questions. Mais quand la situation s'ouvrira avec la carte du changement, tu verras qu'il y aura beaucoup plus clair. Et ce sentiment de confusion partira. C'est juste un sentiment. C'est une énergie. Ce n'est pas la réalité. Tu as la réussite. Tu as le monde. Une carte merveilleuse, bien évidemment. Voilà. Tu as le monde entre les mains. Tu es prêt à dépasser des montagnes. Tu es la clé de ta réussite. Bon, quoi qu'il en soit, on voit une belle réussite à venir pour toi. On voit de belles ouvertures, de belles opportunités. Donc, aujourd'hui, ou dans les jours à venir, on est bien d'accord. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je le redis que cet été, ça va être un truc de fou. J'en suis persuadée. Alors, peut-être la loi d'attraction, moi. C'est peut-être que parce que j'en suis persuadée que, du coup, de belles choses arrivent. Tu vois ? C'est un pouvoir de ouf, ça. Tu ne te rends pas compte du pouvoir de ton intention. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je t'expliquerai quelque chose après. C'est un exemple que j'ai en tête de moi, gamine, qui s'est réalisé. Alors, le pouvoir d'intention. Je demandais quelque chose tous les soirs. Tous les soirs, je faisais ma petite prière. Je m'en souviens. Je me revois le faire. J'avais mon petit chapelet sous le coussin et tout. Tous les soirs, je faisais ma petite prière. S'il y avait quelque chose que je voulais, que je voulais, que je voulais, que je voulais. Je l'ai eu à 30 ans. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais je l'ai eu à 30 ans. Mon tour était à 30 ans. Alors, je ne te dis pas que si tu es à 30 balais, ça va arriver à 60 ans. Chacun chemine à sa manière. On est bien d'accord. Mais je demandais quelque chose gamine tous les soirs. Et cette chose bien précise m'est arrivée à 30 ans. Voilà. Je t'expliquerai plus tard ce que c'est. Laisse passer le mois de juin. Je t'expliquerai plein de trucs et tu comprendras. Mais j'aime bien te donner des exemples persos. Parce que comme ça, c'est plus précis. C'est plus vivant, on va dire. D'accord. Voilà. Je crois pas. Le soleil. La réussite. La réussite. La réussite. La réussite. La victoire. L'ouverture. L'amélioration. L'optimisme. La confiance en soi. Le magnétisme. Peut-être que certains vont se lancer dans le magnétisme. Pour moi, le soleil, c'est ça. La lumière aussi. La lumière. Bon. Je pars vite dans ma tête. Mais voilà. Donc, il y a cette notion de succès, de réussite, d'ouverture, de bien-être. D'énergie, de positivité. Voilà. Le soleil, c'est tout le contraire de la lune. Donc, c'est cette lumière. Ça peut nous parler aussi côté ésotérique un petit peu. Que l'univers va enfin exoser tes prières. Exoser. Bon. Enfin. L'amélioration. Le changement heureux. Les opportunités. Donc, je comprends pourquoi on te dit le chute. Franchement, je comprends pourquoi on te dit le chute. Tant que rien n'est fait. Ok ? Attention. Allez. Au centre du tirage. Le fou. Le premier pas. Le fou, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, on ne peut pas tergiverser sur la carte du fou, du tarot. Sinon, on en a pour deux jours et demi. Donc, on va rester sur les trucs bien concis, bien clairs, bien nets. Le fou, il prend son bas du champ sur l'épaule. Et il se barre. Tel un enfant. Il ne sait pas du tout ce qu'il va rencontrer. Peut-être un peu d'insouciance. Un peu d'inconscience aussi. Parce que du coup, il s'en va. Mais il part complètement à l'aventure. Autant, il va se casser la gueule totale. Vu les cartes qu'il y a autour, je te rassure que ce fou, il va vers de belles choses. On est bien ok. Mais le fou, c'est ça. L'ambiance du fou au niveau du tarot, c'est ça. Il part. Voilà. Il laisse derrière lui. En fait, le fou, c'est un peu comme un enfant. C'est ce que j'ai retenu de cette carte. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions. Il y va. Il a envie d'y aller. Il y va. Il prend son nouveau chemin. Il ne cherche pas à savoir si sur sa route, il va rencontrer des loups. Il va se faire attaquer par des brigands ou quoi. Non, il y va. Il croit en son truc et il y va. Voilà. Donc, c'est cette carte-là. Le premier pas, c'est partir. Partir, partir. On va, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas si on prend de vrais risques. On ne sait pas si ça va être compliqué. Rien. Mais on y va. On sait qu'il faut y aller. On y va. On se jette à l'eau. Tu vois, l'énergie de cette carte, c'est un truc de fou. Putain, je n'ai pas le temps de boire mon café parce que j'ai mis trois jours et demi à te parler au début. Alors, le chariot. Alors, voilà. Le déplacement, le dépassement, le fait d'y aller aussi. Il y a toujours cette notion d'y aller, d'aller droit devant, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il y a peut-être quelque chose qui va te secouer aujourd'hui. Peut-être quelque chose qui va te débloquer quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui va te débloquer quelque chose pour pouvoir te permettre d'y aller et de foncer. OK ? La tempérance, cette notion d'équilibre. Tu es plutôt serein quand même, ou sereine. Je ne sais pas ce qui va arriver, qui va amener ce fou dans ta vie, mais j'ai l'impression que tout découle de quelque chose. Un courrier que tu vas recevoir positif, qui va te redonner espoir, quelqu'un qui va t'offrir une opportunité, ou tu vas voir une annonce en te promenant. Je ne sais pas. Il y a un truc qui va engendrer justement cet équilibre, ce déplacement, ce mouvement, ce premier pas, cette amélioration, ce changement heureux. Hop, 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 tout va s'embriquer positivement pour toi, en fait. La communication, ben voilà. Tu vois, la communication, les nouvelles. Donc, ça peut déboucher de là. Ça peut communiquer de la communication. Ça peut déboucher de la communication. Les festivités. Donc, crémaillère, vernissage, fêter un CDI, fêter une bonne nouvelle ensemble. Voilà. On va vers de belles choses. Ce fou, il est entouré de trop belles cartes, quoi. C'est cool. Les choix, les décisions. Ah, il ne sait pas trop où aller le petit fou, là, en milieu du tirage. Il ne sait pas trop où aller. Il y a plusieurs directions possibles. Moi, je pense que ça va être recadré, quand même. On ne saura plus dans l'indécision à se dire, merde, je vais où, je fais quoi ? Il y a vraiment des cartes autour qui sont vraiment superbes. La dualité, le conflit. Ben oui, mais ça, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas avec une personne, c'est avec toi. Clairement, dans la diagonale, le choix, le premier pas, la dualité, c'est à l'intérieur de toi. Je vais à droite. Allez, je vais à droite. Oh, putain, non, je vais aller à gauche. Comment je fais ? Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, en général, comme disait ma grand-mère, ta première idée est la bonne. D'accord ? Donc, reviens en arrière. D'accord ? Jusqu'au début où tu as eu ces opportunités où tu devais prendre tes choix. Et essaye de te rappeler quelles décisions tu avais prises au tout début. La première, c'est celle-là. D'accord ? Voilà, nos comments. Et la transformation, la mort. Très belle carte. J'adore cette carte. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas la fauchesse, la mort. Non, non, non. Enfin, elle est représentée, des fois. Mais ce n'est pas elle. C'est la transformation qui tape à ta porte. On est bien d'accord ? C'est le renouveau, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ. Oh, putain ! Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas. Autant pour toi que pour moi. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'on est tous dans le même bateau. Même si on ne chemine pas tous au même moment, au même endroit, à la même vitesse. Je sais qu'on est tous dans le même bateau. Et je sais qu'arrivée à un moment, cette mort-là, elle sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand je me fais des tirages perso, tu as tout le temps ce cercueil qui traîne. Parce que je le fais avec le normand, il y a tout le temps ce truc de renouveau, de nouveau cycle. Quand je regarde des petits trucs sur Instagram, des petits tirages, des petites énergies. Oui, parce que j'aime bien moi aussi. Il y a tout le temps ce truc de ça y est, il y a quelque chose que tu laisses derrière toi. Il y a quelque chose qui, de nouveau, tu vas être une nouvelle personne, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de parler, de penser, d'être. C'est un truc de malade. Alors, je ne sais pas quoi, comment, où, d'accord ? Parce qu'on est dans une vidéo générale. Mais il y a vraiment cette notion de transformation. Voilà, il y a cette transformation. Alors, cette transformation peut te faire peur. On a encore, dans la lignée de la transformation, la dualité qui ressort. Donc, ça peut faire peur. On va te demander d'essayer de trouver un maximum ton équilibre à l'intérieur de toi et de ne pas te laisser submerger par le conflit, la dualité. Donc, par la dualité entre cœur, tête, ok ? Le mental est important aussi. On est tout le temps en train de le dénigrer, à dire que c'est un con, qu'il fait suer. Mais le mental est bien aussi. Il te permet de ne pas aller dans les murs parce que le mental te fait te poser des questions. Peut-être pas toujours les bonnes, mais il te fait te poser des questions. Donc, il est aussi intéressant ce mental. Mais on va quand même te demander de trouver un équilibre entre la dualité et le fait d'être rassuré, d'accord ? Voilà, ne te laisse pas submerger uniquement par l'énergie de dualité et de tout et son contraire. Il faut que tu essayes d'être rationnel aussi par rapport à ce que tu souhaites. Je ne sais absolument pas ce que je te raconte, mais ça sort de ma bouche, donc je te le dis. Voilà, donc on a une journée franchement où je pense que le chariot, c'est qu'elle a écrit le dépassement aussi, Irène, et là, ça nous parle aussi de dépassement de soi. Il va falloir que tu te fasses violence, c'est-à-dire qu'arrivée à un moment, il va falloir y aller. Si tu veux sortir de ta boue, il va falloir y aller. Sinon, tu restes à marronner tes trucs là, j'y arrive pas, et ma vie c'est de la merde et tout. Oui, je te parle comme tu parles, hein ? Bon, je sais que vous n'êtes pas choqués, vous avez l'habitude, mais c'est comme ça. Donc, arrivé à un moment, il va falloir que tu te mettes un coup de pied aux fesses aussi. On est bien d'accord ? Voilà. Il y a cette notion de dépassement de soi. Quand il faut y aller, il faut y aller. Point barre. Voilà. Quand tu sais que tu n'es plus à ta place, il faut bouger. Voilà. Alors, tu peux faire tes choix, décider, réfléchir, ok ? Mais le fou, c'est aussi ce mec qui te dit, voilà, c'est bon, ça m'a gonflé. On verra bien ce qui se passe derrière. Je quitte cette personne parce que je ne suis plus en accord avec elle. On verra bien si je rencontre quelqu'un. On verra les circonstances. Tu cherches à rien forcer. Là, l'essentiel par rapport à ce tirage, c'est que toi, tu sois heureux ou heureuse. C'est la base. C'est la base de ce tirage. Peu importe la suite, comme ce fou, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais l'important, c'est que dans l'instant T, tu sois heureux ou heureuse. Et pour que tu sois heureux ou heureuse, il faut que tu te détaches de ceux qui ne te conviennent plus. Parce que tu sais que ça ne te convient plus. Ça peut être le travail. Ça peut être ton autre. Ça peut être le lieu de vie. Ça peut être le fait aussi que tu t'ennuies parce que tu es à la retraite. Voilà, je parle de vous, les retraités. Parce que tu es à la retraite et que tu t'ennuies et que tu disais, bah, moi, mère ! Eh bien, essaie d'aller chercher dans ta tête. Est-ce que tu ne pourrais pas créer quelque chose ? Ce n'est pas parce que tu es à la retraite que tu ne peux rien faire. Est-ce que tu ne pourrais pas créer quelque chose ? Je suis sûre que tu sais faire quelque chose de tes dix doigts ou de ta tête, d'accord ? On a tous cette part de magie et de créativité. Voilà. Donc franchement, une journée, je m'en fous. Je reste fixée sur ce que je dis. Une journée, tout s'accorde. La carte principale, ça, tout s'accorde. Bon, c'est parti pour mon nouveau projet. On va poser une question-réponse avec. Alors moi, je l'ai testé hier par rapport à mon projet qui arrive. Franchement, il m'a tout sorti. Il m'a sorti mes peurs. Il m'a sorti. Enfin, il m'a tout sorti. Ah bah oui, parce que moi aussi, j'ai peur. Attends, tu crois quoi ? Je ne suis pas invincible. Comme ça. Mais il faut y aller. Mais il faut y aller. Pas le choix. Donc, je vais te montrer en quelques trucs. Ouh, t'entends ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, ce n'est pas le pochon original. D'accord ? Le pochon original, je les attends. C'est des pochons spéciaux. Je les attends. Que j'ai acheté chez Essence Man. Tu verras. Ils sont... Voilà. Trop beaux. Mais je les attends. Je te les montrerai quand je te présenterai, du coup, les précommandes au mois de juin. D'accord ? Alors, j'ai créé, en collaboration avec M-Mimi 3D, des jetons divinatoires. Je suis trop contente ! En bois. En bois. Alors, il y en a 25. Il y en a 25. Attention, ce sera en édition limitée. Parce que M-Mimi 3D, c'est une petite entreprise. Elle ne fait pas... Je n'ai pas pu lui en commander beaucoup. D'accord ? Parce que sinon, on n'aurait pas pu être prêt pour le mois de juin. Par contre, si ça vous plaît, j'en referai. Mais là, dans l'immédiat, il y a une édition limitée. Je n'aurai pas beaucoup d'exemplaires. Donc, ça sera les premiers. Là. Voilà. Il y en a 25. Il y a 25 jetons divinatoires. Je vais te montrer la particularité de mes jetons. C'est que tous les dos... On a mis mon œil ! Voilà ! Mon petit œil. Tu vois ? Donc, ce sont des jetons divinatoires. Sauf que j'ai tout mis. Le positif et le négatif. Il y a tout et son contraire. En fait, c'est les jetons des contraires, si tu veux. Moi, je les ai appelés divinatoires. Mais c'est... Alors, il y a... Je vais te donner... Voilà ! Donc, tu as oui. Voilà ! Et tu as... Il est où ? Ah merde, je ne les avais pas tous retournés. Ah ! Et tu as non. Voilà ! Tu as oui et tu as non. Tu as, par exemple... Ah ! Il y a ange. Ça, c'est la protection. Et démon. Ça, c'était peur. Tu vois, par exemple. Voilà ! Donc, moi, j'ai demandé par rapport à mon projet, justement, hier. Donc, j'ai eu l'ange qui est ressorti, qui me parle de protection sur mon projet. Donc, ça, c'est cool. Et après, je lui dis, est-ce qu'il va m'arriver ça ? Et là, comme par hasard, j'ai tiré le démon. Oui, c'est mes peurs. Ah ! Voilà ! Donc, attention. C'est bien. Il est trop bien. Il est trop... Tu as proche et loin. Tu as perdu et tu as gagné. Tu as réussite et tu as défaite. Tu as tristesse et tu as joyeux. Triste, joyeux. Facile, difficile, compliqué. Non. Facile, compliqué. Voilà. Bon, il y en a 25 et il y en a un où il n'y a rien. Et tu sais que dans mes jeux, il y a toujours... Parce que moi, j'adore le concept de la carte, du miroir magique, de l'oracle des miroirs. Donc, il y a toujours ce petit truc qui te dit, voilà, c'est bon, tu ne te poses aucune question, c'est nickel. Voilà, tout est nickel. C'est le meilleur jeton du jeu, d'accord ? Quand tu le tires, tu peux être rassuré que c'est bon. Voilà. Peu importe la question, tu peux être rassuré que c'est bon. Voilà. Donc, c'est un petit peu la carte lumière, d'accord ? La carte univers, la carte des souhaits, on va dire. J'aurais dû écrire souhait dessus. Non, ce n'est pas grave, j'aime bien. J'ai fait comme ça. Voilà, donc ça, ce sont mes jetons. Et j'adore les petits yeux, les soumets yeux, regarde. Voilà. Donc, ça, ce sera dans un pochon. Alors, j'ai voulu les créer. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 25, ça suffit. Parce que sinon, ça ne sert à rien, ça va te perdre. Et moi, j'aime toujours créer des choses pour que tu puisses les prendre avec toi, dans ton sac. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'arrive sur le chemin. Tu prends ton petit, tu veux questionner. Voilà, tu prends tes petits jetons, tu les questionnes. Est-ce que je dois le faire, ça ? Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire ? Tu prends tes petits jetons et tu regardes la réponse qui ressort, tu vois. Et c'est pour ça que, voilà, il y aura le petit pochon et tu pourras le glisser dans ton sac. Hop, tu vois, ça se plie facilement. Tu pourras le glisser dans ton sac et l'avoir toujours avec toi. Voilà. Donc ça, c'est les petits jetons divinatoires de Fanny Féery. Je suis trop contente, j'adore. Voilà. Mais je te le présenterai plus précisément, je t'expliquerai tout début juin pour les précommandes. Alors, je vais t'inviter à poser les questions. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir ? La petite fleur en bois, alors tu peux choisir entre la petite fleur en bois, c'est le siège, le petit crâne, j'adore, c'est un mouchi là, mouchis, mouchis, je ne sais pas quoi là, un truc anti-stress là. Voilà. Donc, le petit crâne, le petit crâne ou la fleur ? Alors, tu poses ta question, je vais tirer deux jetons pour les personnes qui ont choisi la fleur. Les personnes qui ont choisi la petite fleur en bois, on vous dit. Finger in the nose. Ça sera facile. Ça sera facile. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu auras embrayé la machine, à partir du moment où tu auras pris la décision, quand je dis embrayé la machine, c'est prise ta décision, je pense que le chemin ne sera pas bien compliqué pour arriver à ce que tu souhaites. Voilà. Il y a cette notion de facilité par rapport à ton projet. Donc, vas-y, fonce. Putain, ça me confie. Et... Ah ouais. Plus ça va aller, moins je pourrais te cacher des traits de ma personnalité. Voilà. Et les personnes qui ont choisi le petit crâne, la réponse à ta question est lointain. Alors, c'est peut-être pas de suite que les choses vont se réaliser pour toi. D'accord ? Lointain, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est plutôt simple, ce jeu. Ça veut pas dire que c'est pas impossible, hein. Sinon, t'aurais eu la défaite ou t'aurais eu le non. Par contre, les choses risquent de ne pas se réaliser de suite. Voilà. Donc, on t'encourage quand même à rester sur ta décision ou ton projet ou par rapport à la question que tu as choisie. On te dit, je pense, oui, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Il y a encore un peu d'attente. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. Ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire si mon petit oracle divinatoire des jetons t'a plu. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et voilà. J'aimerais vraiment avoir ton retour. Ça m'importe beaucoup parce que tout ce que je crée, tu sais que c'est pour toi. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça te plaît. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Franchement, on ne peut pas faire mieux. On est dans une super belle énergie. Donc, ceux qui sont dans les énergies basses, on remonte. D'accord ? On sort de cette dualité. On remonte et on y croit à nouveau. Sinon, je ne peux rien faire. On ne peut rien faire. Il n'y a que toi qui peux décider. Et voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très, très belle journée. Un très bon début de semaine. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !